Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Claude Leroy, pour les Léopards qui n'ont plus besoin forcément d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants. Et on reste dans ce groupe H pour évoquer l'autre match qui s'est joué à Dar es Salaam. Les Taïfa Stars de la Tanzanie recevaient les Léopards de la RDC à l'occasion de cette quatrième journée. Des Léopards, Leroy, encore impitoyable. Douce sur douce, Charles. Les Léopards qualifiés évidemment pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et qui ont fêté ça comme il se doit. Évidemment, au coup de sifflet final avec évidemment des scènes de joie, des danses et bien sûr le Fimbu. Ah bon, il y a des danses ? Bien sûr, regarde, on a dansé évidemment pour se réjouir, se qualifier Cassion. Et pourtant, c'était compliqué d'aller chercher cette victoire. Cédric, vous avez commenté ce match. Tout se débloque à la 86e minute de jeu avec cette reprise de volée de Meshak Elias. C'est une vraie libération pour les Congolais. Oui, c'était la volonté du coach de faire rentrer des joueurs offensifs qui avaient démarré le match justement il y a quelques jours pour faire la différence parce qu'à 0-0, même si les Tanzaniens étaient maladroits, et là il y a Fiston. Et il la joue perso, heureusement que la RDC s'impose. Oui, là c'est quand même, je ne vais pas dire une faute professionnelle, c'est un peu fort, mais il s'est trompé. Il n'a pas respecté le jeu. Il se reprend bien parce qu'il gagne un duel, il se fait tacler et il se relève. Et ça permet de créer un espace pour Elias qui, là, la joue tout seul. Voilà, c'est très bien joué, un peu à du pied, doublé pour lui. Trois fois titulaire, trois fois remplaçant. En tout cas, il a gagné des points ce soir, Meshak Elias, pas mal de points. Cet après-midi, on rappelle que Kakuta était sur le banc, beaucoup également. Donc s'il y a quelqu'un qui a gagné des points ce soir, c'est bien Meshak Elias. Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Clé Leroy, pour les Léopards, qui n'ont plus besoin forcément d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants parce qu'on ne se rend pas bien compte. Mais gagner en Tanzanie, ça n'est pas facile. Michel Dussuyé se rendra compte, j'espère positivement pour lui, pour le dernier match. Mais c'est un pays où ça progresse, où il y a des clubs de plus en plus puissants, de mieux en mieux organisés, des bons entraîneurs. Donc c'est une vraie performance. Et multiplier les résultats avec Linsheet sur quatre matchs dans des éliminateurs de Coupe d'Afrique, c'est un résultat de très, très haute qualité pour Sébastien Desabres et ses hommes. Et justement, on va l'écouter, Sébastien Desabres, heureux de prolonger cette belle série pour les Léopards. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les deux matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, c'est une belle équipe. Une belle équipe. Et je pense qu'on mérite d'être qualifiés dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les quatre premières journées. Et voici comment se présente le classement de ce groupe H. Après donc quatre journées, la RDC est qualifiée. Et ça, c'est l'information de la journée avec le maximum de points. La Guinée s'est bien relancée avec six points, deux de plus que la Tanzanie. L'Éthiopie reste encore dans le coup avec un point. Regardez, la prochaine journée, la Guinée recevra la République démocratique du Congo. Et l'Éthiopie jouera contre la Tanzanie. Ça risque de se jouer jusqu'au bout pour la deuxième place qualificative. Carton plein pour la RDC, quatre matchs, quatre victoires. La RDC se qualifie pour la prochaine Cannes Maroc 2025. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer cette Tanzanie, RDCongo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, je viens de parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésitez pas à être abonné, d'arriver à la cloche d'une situation pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, c'est qu'on est parti. Alors, la RDCongo s'impose 2 buts à 0 contre la Tanzanie. Franchement, cette équipe-là, c'est très, très solide. Très, très solide. Une équipe qui ne lâche rien. Une équipe qui n'abandonne rien. Une fois de plus, on a vu une équipe du Congo très solide défensivement. Ce fut déjà le cas au match aller, là où ils gagnent la Tanzanie au match aller. Au match retour, ils n'ont pas lâché. Je pense qu'ils ouvrent le score à la 87e minute. Et puis, le match à la 93e minute. Donc, la RDC, ça montre à quel point cette équipe a du caractère. C'est une équipe qui ne lâche rien. C'est une équipe, à mon avis, ils sont tentés de monter en puissance. Ça monte en puissance et tout. Je vous m'en souviens, avant que Sébastien Desabres n'arrive dans cette équipe de RDCogo, le Congo était devenu une équipe entre guillemets lambda. Il ne faisait plus par personne. Ça ne gagnait plus les matchs. La preuve en est que lorsque Sébastien Desabres a pris cette équipe, c'est une équipe qui était sur deux défaites consécutives en face de poule. Lorsqu'il arrive, il prend cette équipe, il enchaîne quatre matchs en face de poule. Quatre victoires. Quatre matchs, quatre victoires. Ce qui a fait en sorte que la RDCogo s'est qualifiée lors de la canne précédente en Côte d'Ivoire. Et ils sont arrivés en demi-finale. Ils sont arrivés en demi-finale sortis. Sortis par la Côte d'Ivoire, futur champion d'Afrique. Donc, la RDCogo, ils sont dans la continuité. C'est une équipe qui est vraiment très, très solide. C'est une équipe qui est sur environ, je pense, qui est sur huit matchs dans l'ensemble des deux éliminatoires cannes. Puisque lorsque Sébastien Desabres arrive, il prend l'équipe, il enchaîne quatre victoires. Ensuite, la RDCogo, il enchaîne quatre victoires. Donc, ils ont douze points. Franchement, c'est huit victoires consécutives dans l'ensemble des qualifications. Huit victoires, c'est énorme. C'est énorme. C'est une équipe qui a vraiment l'ADN de la gagne. Ils ont l'ADN de la gagne. Sébastien Desabres, il a inculqué l'ADN de la gagne, les gars. L'ADN de la gagne. Et franchement, chapeau, chapeau. C'est une équipe qui peut vraiment faire quelque chose lors de la prochaine canne au Maroc. C'est très solide. Très, très solide. Très, très solide. On dit souvent que pour aller loin d'une compétition, tu dois être costou défensivement. Et défensivement, la RDCogo, bien présente. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur ce match. Est-ce que tu penses que la RD, c'est une équipe qui est vraiment très, très solide? C'est une équipe à prendre vraiment aux sirus? C'est une équipe qui peut vraiment faire quelque chose lors de la prochaine canne. Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arrêter. Sur la chaîne, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !